Tickle, tickle, tickle. Bonne soirée. Bonne soirée. Et bienvenue à cette nouvelle vidéo où je vais parler de... pas ce son que vous pouvez entendre en dehors, non. Alors, je voudrais parler de pourquoi j'aime être en Seoul, en South Korea. Et je vais juste partager avec vous ma histoire sur laquelle j'ai fait la première fois que j'ai vécu la première fois que j'ai venu ici, et comment mes pensées sur la salle ont changé. Vous pouvez entendre des noises qui viennent des routes. Je suis désolé pour ça. Et... Et... Oui, en parlant de cette histoire, je vais peut-être utiliser quelques choses pour faire des sons. Parce que cette matinée, j'ai reçu ma boxe de hotmills. Oats... Je ne sais pas si vous avez jamais été en Korea. Mais... Oats... sont vraiment, 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 vraiment expensive. Vous savez, en Allemagne, vous pouvez acheter 1 kg pour 2 euros, peut-être 2 euros, quelque chose. Organic oats. En Allemagne. En Allemagne. Mais en South Korea, c'est difficile de trouver des oats dans un supermarché normal. Donc, vous avez besoin d'acheter sur Internet, la plupart du temps. Vous pouvez trouver des oats Quaker qui ne sont pas très expensive. mais je n'aime pas vraiment les quakers. Les oats... La dernière fois que j'ai eu des oats, quand j'étais en Japon, je me sentais vraiment mal. Et j'ai lu sur Internet que les oats Quakers étaient comme GMO. Donc je ne sais pas si c'est la vérité ou pas. J'ai lu aussi qu'ils utilisent beaucoup de pesticides. Pesticides, pesticides, pesticides. Et en tout cas, j'ai acheté des oats sur Internet et c'était presque 1 euro pour 100 grammes. Je vais vous montrer un peu plus tard, mais... on va parler d'abord de Seoul. La première fois que je suis venu ici, c'était en 2007, en Auguste. Et... je suis venu ici pour 3 ou 4 jours, je crois. je suis venu à un hostel et j'ai rencontré quelques amis que j'avais déjà rencontrés, mais seulement en ligne. Donc, j'ai rencontré quelques amis que j'avais rencontrés et j'ai rencontré quelques amis. C'était juste par une caméra ou quelque chose. Et j'étais très heureux de les rencontrer. Mais... sur la ville, pour moi, c'était comme un grand village, comme un grand village. Et... sur la rue, j'ai aussi... comparé à la France, à ce que nous pensons est poli, les gens étaient un peu rouges dans la rue parce que si elles se battent à vous, elles ne disent rien. beaucoup de temps, elles ne disent pas « pardon » ou « excusez-moi ». à la première fois, c'était un peu plus... 10 ans, c'était comme « wow, c'est bizarre. C'est pas un pays, mais... les gens sont très polides. Ils ne sont pas très polides. et... c'était la première impression. Mais... à la même temps, j'étais heureux parce que quand j'étais en train de marcher dans le parc ou quelque chose, souvent, il y avait des gens qui viennent et parlent avec moi qui m'a demandé « où est-ce que tu viens ? » « quoi tu viens ? » « quoi tu viens ? » Et donc, je pouvais parler avec des gens ou des gens ou des gens ou des gens en Korea. Et à la fois, je n'étais pas capable de parler en korean. c'était seulement en anglais. Et après ça, je suis venu plusieurs fois en korea et en seoul. Et... je n'aimais pas le fait qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient dans la rue. Les gens drinkent beaucoup d'alcool et il y avait aussi beaucoup de de la nourriture. Il y avait beaucoup de la nourriture. de la nourriture. à la première fois, je n'avais pas vu tout ça. Ah ! Et aussi la Red Cross. Il y avait tellement des churches à Seoul. Et je n'avais pas vu beaucoup des négatives pour moi. Mais j'ai continué à venir ici pour des raisons pour des raisons. Je ne sais pas. de la nourriture. Et puis, j'ai appris la langue korea. Et puis, j'ai pu parler un peu avec les gens. Et sur Seoul, que je n'aimais pas à tout à la première fois, j'ai vraiment aimé ça. Comme si vous me demandez qu'est-ce que vous aimez à Seoul ? Maintenant, je peux dire les gens comme les koreans. Si vous ne pensez pas que les gens ici sont les mêmes que dans d'autres pays ou que vous voyez les gens comme ils sont, vous sentez vraiment bien car vous pouvez parler avec beaucoup des gens que vous ne connaissez pas. Vous pouvez passer un bon temps avec eux. C'est la première chose que j'aime en Seoul. vous ne pas remarquerez pas, mais il y a beaucoup des parcs dans Seoul. Il y a beaucoup des parcs comme ces parcs qui semblent des petites montagnes. Donc, vous allez dans le parc et vous allez monter sur les montagnes. Comme j'aime marcher dans les montagnes, c'est comme avoir beaucoup de petites montagnes à jouer dans Seoul. et j'aime cette ville avec beaucoup de ruisse. Mais si vous marchez un peu ou le subway juste quelques minutes, vous pouvez aller dans une montagne, un parc de montagnes. Donc, c'est vraiment très sympa pour moi. Et je ne pas pas ce que j'aime dans la korea. C'est que vous allez vous allez trouver des équipements dans les streets. Il y a des bars. Donc, si vous aimez ce type de workout outside, streets, je pense que vous pouvez être ici, parce que où vous allez quasiment vous trouverez ces barres ou parallèles et vous pouvez toujours workout partout. Donc, j'aime vraiment ça aussi. Et oui, on va revenir à nos hôtes. voir ce qu'on a ici. Juste un moment. vous aimez ça ? Vous aimez ça ? C'est bien. J'ai ce vous ce à 1,5 kg. deux semaines. Je qui j'espère. Je c'est bien, d'autres ou d'autres ou d'autres d'autres ou d'autres ou d'autres ou d'autres ou d'autres ou d'autres ou d'autres Ça fait mes oeufs avec des bananes. C'est comme ça, ça fait que je veux dormir. J'espère que vous ne entendez pas trop le bruit de l'outil. Je ne suis pas sûr. J'aime être ici, en Asie, en Japon ou en Corée. Mais comme je voyage, le problème est que je ne peux pas faire des vidéos régulièrement, comme vous le savez. Donc, je suis juste pensé sur différentes idées. Quels sont des vidéos que je vais pouvoir faire quand je peux s'arrêter. Je ne vais pas faire des vidéos. En tout cas, ma connexion n'est pas très bonne. Donc, je vais garder cette vidéo short. Sorry for the short video. I know that you like longer videos. So that you can concentrate or sleep or whatever. And yeah, I hope that I will be able to get some new mic in order to enhance my videos. It's quite expensive though. So I don't know. You know that making videos, like high quality videos, it takes a lot of materials, if I can say devices, mic, and recording devices and cameras. Actually, I would like to have this camera here. And if I could have a second camera to shoot from some other angles, so that when I do some tapping, for example, that I could just change the camera to show you maybe my hands or something. I'm not sure yet because it would also take a lot of time to edit that kind of video. Anyway, I'm not even sure if I will upload this video or not. I'm not sure it's good. I'm not sure you can relax. I'm not sure, no. Never sure. But yeah, anyway, I just wanted to talk to you a bit about it. So I hope you will have a good day or a good night. And yeah, see you in the next video. Bye bye.